Alors le Clémy, c'est le centre pour l'éducation aux médias et à l'information. C'est un centre sous tutelle du ministère de l'éducation nationale et c'est un service de réseau canopée opérateur public qui est le réseau de création et d'accompagnement pédagogique. Le Clémy existe depuis 35 ans. Nous formons les enseignants en médias et à l'information, éducation, médias, information. Nous produisons des ressources pédagogiques pour les enseignants et nous organisons des dispositifs éducatifs tels que la semaine de la presse et des médias dans l'école. Alors nous menons des actions, je l'ai dit, des actions de formation pour les enseignants du premier et du second degré au territoire au niveau national et au niveau académique. Nous participons au plan académique de formation. Nous organisons beaucoup d'initiatives, de projets en établissement, en classe, avec les enseignants de toutes les disciplines. Donc des pratiques pédagogiques assez innovantes, assez actives autour des enjeux d'éducation aux médias et à l'information. Nous organisons des concours de médias scolaires, nous organisons une semaine de la presse et des médias dans l'école qui doit permettre aux enseignants effectivement de mener des projets pour accompagner leurs élèves dans les enjeux d'éducation aux médias, à l'ère numérique. Donc c'est des ateliers de décryptage de l'information, de compréhension des enjeux de l'information. Qu'est-ce qu'un journaliste ? Qu'est-ce que la fabrication d'une information ? Un média ? Comment ça fonctionne ? Les médias sociaux et toutes les thématiques aujourd'hui à l'ère numérique effectivement qui sont au cœur des enjeux de citoyenneté. Donc voilà ce que nous faisons. Nous produisons également des ressources pédagogiques. Certaines peuvent prendre la forme de serious games, de jeux sérieux comme classe d'investigation. D'autres sont des ateliers d'éducation aux médias où on discute des contenus d'information sur les écrans avec les élèves. C'est la série Déclic Critique. Toutes ces ressources sont en lien sur notre site internet, le clemy.fr. Et nous avons également plein de dispositifs avec nos partenaires associatifs, institutionnels et surtout les partenaires médiatiques qui eux aussi aujourd'hui proposent tout un tas de ressources, que ce soit des plateformes en ligne, que ce soit des ressources pédagogiques à destination des enseignants, des ateliers de plus en plus. Et pour terminer, nous organisons par exemple des ateliers avec des enseignants et des élèves sur des applications même, comme Snapchat, puisque c'est une des applications favorites aujourd'hui des élèves. Et comment aller rechercher de l'information sur ce type d'outil et pas simplement être dans la distraction. Toutes ces actions d'éducation aux médias et à l'information sont extrêmement importantes aujourd'hui. Nous le voyons. Nous parlons d'infobésité dans nos sociétés numériques où effectivement, via le smartphone majoritairement, tout un chacun est abreuvé de tout un tas d'informations. Et il est parfois, pour les plus jeunes mais aussi pour les adultes, difficile de se repérer, de faire le tri aussi parfois entre la frontière du réel et du virtuel, de déceler ce qui est fiable de ce qui n'est pas fiable. C'est tout le phénomène des infox ou des fake news pour utiliser un anglicisme. Et donc effectivement, les enjeux aujourd'hui sont à cette échelle. Donc peut-être que la première difficulté, c'est de parvenir dans nos systèmes éducatifs à répondre de façon ambitieuse à un sujet qui concerne l'ensemble de la société. Ça veut dire transformer nos modèles éducatifs, les adapter, non pas pour courir derrière les évolutions technologiques, mais véritablement pour qu'en termes de compétences, de connaissances, on sache à la fois former des citoyens libres et éclairés, et à la fois, sur le volet scientifique, des citoyens capables d'exercer ce que seront les métiers de demain dans 20 à 30 ans. Et donc voilà les enjeux aujourd'hui. Donc quand j'ai dit ça, on parle assez immédiatement des enjeux de formation des enseignants. Je crois que c'est le principal défi de la formation initiale des enseignants, notamment sur ces sujets, sur ces thématiques, à la fois sur le volet citoyen et à la fois sur le volet scientifique. Ça, c'est pour moi le premier enjeu. Et puis à partir de là, si on arrive à former correctement nos enseignants et les formateurs, les adultes qui se retrouvent face aux élèves sur tous ces sujets, je crois qu'on arrivera progressivement à finalement répondre aux réformes récentes des programmes, que ce soit au collège ou au niveau du lycée, puisque nous sommes dans le passage de la mise en œuvre aujourd'hui de ces connaissances et de ces compétences de façon obligatoire. Nous ne sommes plus simplement aujourd'hui dans des actions de sensibilisation. Voilà, je crois que c'est quelque chose aujourd'hui qui est le grand défi de l'école du 21e siècle, de savoir changer et adapter la forme scolaire à ces nouveaux enjeux à l'ère numérique. Eh bien, je l'ai dit, c'est vrai qu'il y a un sujet éducatif majeur, puisque c'est à l'école qu'on peut former une classe d'âge dans son ensemble sans disparité. Il s'agit de lutter contre les risques de rupture en fonction des publics. Donc que tous les territoires sont concernés, et que c'est à l'école, effectivement, de jouer sa mission fondamentale d'éducation à la citoyenneté. Donc pour les jeunes générations, évidemment, c'est très important. Et puis c'est les citoyens de demain. Mais nous voyons bien, l'élection présidentielle américaine en 2016 l'a démontré, des études ont été faites dessus, que les adultes sont évidemment totalement concernés, manquent parfois d'agilité avec ces outils numériques, et sont parfois moins responsables que les autres moyennes d'âge dans leurs pratiques quotidiennes. Donc tout l'enjeu pour nous aujourd'hui, c'est de partir de l'éducation pour élargir les publics. La cible des familles, la cible des parents est aujourd'hui clairement identifiée. Et nous avons développé tout un univers que nous appelons l'univers de la famille tout écran, avec différentes ressources, papier, vidéo, justement pour les accompagner dans des ateliers, dans des cafés des parents, et pour s'adresser à toutes les générations. Donc c'est des conseils pratiques sur les comportements à adopter quand on est adulte, quand on est parent face à ses enfants, puisque nous sommes des modèles, il faut absolument montrer une forme d'exemplarité, ne pas interdire à un enfant de passer tant de temps sur son écran, si nous-mêmes nous ne sommes pas vertueux et ne montrons pas l'exemple. Donc des choses très simples qui peuvent paraître évidentes, mais pour lesquelles nous avons une vraie demande d'accompagnement aujourd'hui, en association évidemment avec des grands opérateurs avec lesquels nous travaillons, je pense à la CAF, je pense à l'UNAF, aux associations familiales avec lesquelles nous travaillons au quotidien.